Sur Warframe, nous avons des couteaux, des mines de lancé, les grits est venu enrichir le pool d'armes secondaire avec des bombes à détonation télécommandées de lancé. A son tour aujourd'hui de rejoindre le Codex, c'est parti ! Et bienvenue à vous sur ce Codex des armes dédié à les grits. Au cours de cette vidéo, nous passerons l'arme au crible, côté statistique, comportement, pour finalement terminer avec la capacité, côté dégâts. Tout ceci selon les billes et moyens utilisés à l'instant T où je vous parle, c'est-à-dire la mise à jour 32 de Warframe en octobre 2022. Nous parlons aujourd'hui d'une arme secondaire de lancé, les grits. Disponible au rang de maîtrise 11, le schéma est disponible chez Cheaper, le nouveau PNJ à débloquer dans le camp de voyageurs, après les quêtes suivant la nouvelle guerre et le briseuil, il vous faudra au passage 2200 de cuva pour le craft. Les grits est une arme secondaire de type lancé, similairement au kunai, mais davantage proche des castanasses. Les bombes ont une très forte retombée et sont lents, il sera nécessaire d'anticiper tant la trajectoire de ceci que le mouvement de l'ennemi. La cadence grimpe à 2 par seconde pour un chargeur de 2 et il ne vous sera possible que de placer au maximum que 4 bombes. La détonation est manuelle, vous pouvez même attendre plusieurs minutes, ça ne pètera pas tout seul, sans action de votre part. De base, c'est donc une arme à usage occasionnel, on y reviendra dans la partie chargeur et munition. Les dégâts sont divisés en deux instances, la première étant le dégât de contact, grimpant à 9 au total, principalement impact, et la seconde instance, l'explosion, la détonation télécommandée, à 797 purement explosifs. Les dégâts de zone ayant un rayon de 9 mètres, avec une diminution des dégâts atteignant 70% en bout de course. Conclusion, une très large zone, ça couvre un diamètre de 18 mètres de base, c'est vraiment pas mal, et une atténuation qui est plutôt gentille, sachant le rayon d'explosion, explosion qui au passage traverse les murs, confortable. Côté critique, comptez sur 37% de chance pour un multiplicateur de 1,9 fois, que ce soit tant pour les dégâts de contact que de l'explosion. Bon, 1,9 c'est quasiment deux multiplicateurs, donc c'est totalement ok pour jouer sur les critiques, avec les grits. Côté chance de statut, même bail, les deux instances ont 19% de chance de voir apparaître un effet de statut, individuellement c'est vraiment peu, mais contrebalancé avec une explosion qui est pure explosive. Converti en statut par seconde, c'est pareil, on est dans un seuil très bas, avec 0,38. Conclusion, on pourra jouer sur des effets de statut, sur l'explosion, sur des dégâts très particuliers. Le viral par exemple, pas vraiment envisageable, mais caler un nuage de gaz, et surtout plusieurs nuages de gaz, ça sera totalement envisageable. Rappelez-vous, le diamètre est à 18 mètres, et ce n'est pas rien. Chargeurs, vitesses de recharge, et munitions, les grits nous montrent à quoi ça ressemble une arme occasionnelle. Nous n'avons qu'un chargeur de 2, des munitions max à 4, rechargées en 1,3 secondes, plutôt rapides, et on apprécie. Et une capacité de récupération des munitions au sol, une par une, c'est vraiment vraiment très peu. Finalement, la précision de l'arme ? Bon, c'était vraiment pour respecter la trame d'un codex, hein. L'arme possède une énorme retombée, une vitesse assez faible, mais il est possible de faire de jolis tirs en cloche. Cependant, le tir en cloche, on oublie quand on est à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Au rang des particularités et choses à retenir sur l'arme, nous sommes sur une arme qui a un visuel hybride, Hawking et Grineer, comme l'est le Seer, par exemple, et pas de particularité supplémentaire vis-à-vis de tout ce qu'on a pu dire déjà avant. La somme de tous ces paramètres ? Les grits est une arme secondaire de type bombe de lancée, à détonation télécommandée, à très large zone et dégâts. Vous ne pourrez plus faire de tir à la tête sur l'explosion, à la suite des modifications de la mise lourde 32, mais ce n'est pas ça qui arrêtera l'arme. Il faudra aimer le mode de tir assez lent, mais le côté satisfaisant des explosions est bien là. Et bien entendu, vous pouvez influencer cette base positivement ou négativement, de par les modes, les pouvoirs de Warframe, etc. et notamment pour rendre l'arme moins impactée côté munitions, ainsi que booster ses dégâts de base, et on en parle tout de suite avec la partie performance concernant les grits. Sur un build classique avec des modes obtenables sur la carte de base, les planètes de base, les explosions grimpent à 45600 de base à l'épicentre, pour redescendre au plus loin dans des 4400 de dégâts. Upgradons les modes en accru ou galvanisé, mode Riven si vous avez, Arcane, etc. Nous avons des 106000, des 175000 en Critique Orange, et tout autour des dégâts avec effectivement un chiffre de plus, on est sur des 45000, 60000, 80000 tout autour. Rajoutons des moyens pour augmenter les dégâts, en jouant Sarin à Fuse Eclipse, affaiblir les résistances ennemies via le viral, entre autres, pour aller dans des dégâts encore plus élevés. La barre du million a été franchie, on a vu un 2500000, et encore on peut faire bien mieux. Et les dégâts tout autour sont dans les 200000, 500000, plus que raisonnables. Cependant, vous le savez, il n'existe pas qu'une seule et unique façon de modder une arme. Et le principe de base de Warframe vous impose de devoir vous adapter, ou votre modding, tant à la mission, qu'à la faction, que bien d'autres facteurs. Et notre premier facteur sera la rareté innée des munitions. Que faire alors ? Réponse, perdre la place pour les mods, et les autres moyens qui permettent à l'arme de s'approvisionner mieux. Jouer avec Mirage, en tandem avec l'infusion à limites munitions efficaces, pour gagner de l'économie en munitions, et en avant les aventures. Et j'aurais pu encore rester très 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 longtemps juste avec cette arme. Conclusion, faites-vous plaisir, et quoi qu'il en soit, toutes les armes du jeu sont tout à fait en capacité d'être jouées sur toutes les missions du jeu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, le like si vous avez apprécié cette vidéo ou la série Codex, et abonnez-vous pour suivre la suite, et soutenir la chaîne au passage. Pour soutenir encore davantage et rémunérer la chaîne au moins le mois, vous avez Tipeee, U-Tip, le négligateur Brave notamment, vous avez toutes les infos utiles en description de cette vidéo, et le code créateur EPIC indique à l'écran. Un énorme merci aux supporters de la chaîne, les actuels comme à vous, qui auraient franchi le pas suite à cet appel. Nous on se retrouve très bientôt, que ce soit sur Youtube ou Twitch, encore et toujours à parler de Warframe, d'ici là portez-vous bien, parmez bien, ciao ciao tout le monde !